...qui nous indique que la calicule de cet été a causé entre 10 et 11 000 décès en France. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est la région Grand Est dans laquelle le bilan est le plus élevé. Voilà, c'est juste pour dire que la crise climatique, c'est pas rigolable. Alors, moi je suis vraiment surpris de la présentation qui est faite, que ce soit ici, oralement, ou dans les documents que vous vous mettez. Jamais, jamais, jamais vous ne parlez de la crise climatique. Jamais vous ne parlez de l'accord de Paris 2015, qui exige que chaque état réduise les émissions de gaz à effet de serre de 40%. On n'en parle pas. Dans la mesure où la France a pris du retard, et d'autres états aussi, et combien d'autres états aussi, l'Union Europe européenne a fixé le 21... Le 12 décembre 2021, le seuil de réduction des émissions de gaz à effet de serre à 55% à l'horizon 2030. Voilà, ça c'est pour des objectifs généraux. Dans la loi française, monsieur le préfet, vous ne pouvez pas l'humourer, vous êtes en charge d'appliquer la loi. La stratégie nationale bas carbone, qui est une déclinaison des accords de Paris, la France s'oblige à elle-même de réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport de 29% d'ici 2025, de 36% d'ici 2030 et de 70% d'ici 2050. Il va falloir nous expliquer comment le respect de cette loi est compatible avec cette autoroute. Deuxièmement, la loi climat et résilience issue de la Convention citoyenne pour le climat prévoit que l'artificialisation des sols, sachons, entre parenthèses, que la France est record main d'Europe d'artificialisation des sols, pour chaque habitant français, on a 450 m² de béton au sol. Record européen. Bravo. Donc, l'artificialisation des sols, ça c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans la loi, dans la loi française. L'État français doit réduire, doit diviser par deux l'artificialisation des sols d'ici 2030 pour arriver à un zéro artificialisation nette en 2050. Comment pensez-vous respecter la loi en mettant, en réalisant cette autoroute ? Par la SNCF, vu les bus supplémentaires prévus, il va de soi que les transports en commun vont s'élargir fortement. Si des parkings sont construits pour ces transports et pour le covoiturage, ainsi que la mise à deux fois trois voies, oui, c'est ça, de la 31 actuelle, la 31 mise n'a plus lieu d'être. De toute façon, comme dit ma collègue, cette nouvelle autoroute ne sera pas accessible avant 2035-2040. Donc, les frontaliers actuels n'auront plus besoin de la prendre. Alors, pourquoi raser notre forêt d'eau maniale ? Pourquoi jeter de pauvres voisins hors de chez eux en rasant leur maison ? La COP 27 sert à quoi ? Ma première question. Il faut préserver la faune, la flore et aussi les humains. Il y a d'autres possibilités que celle qui va couper Florent-Jean 2. D'autant plus que les travaux vont impacter toute la population de la vallée de la Fêche. Les routes principales seront coupées. Et ce sera un véritable calvaire sur plusieurs années, ne serait-ce que pour aller acheter son pain. En plus, les tunnels sont très chers et l'État n'a pas les moyens de financer. Qui nous dit qu'une fois un tracé choisi, un tunnel sera creusé ? Rien ne nous garantit. C'est ma deuxième question. Êtes-vous en possibilité ? Êtes-vous capables de nous le garantir ? Il faut choisir assis, vraiment. Il faut choisir être assis. Mais vraiment, s'il n'y a pas d'autre solution. Alors le F10 reste la solution la plus à même de protéger les habitants, la forêt et bien sûr la faune. Avez-vous prévu quelque chose pour réhabiliter les habitants qui seront éjectés de chez eux ? Ma troisième question. Merci. Merci bien. De très nombreux sujets, je vais essayer d'y répondre brièvement. Je voudrais réinsister sur le fait que l'augmentation du nombre de frontaliers qui est prévue dans les 10 ou 20 ans qui viennent est très importante. Et que toutes les études montrent que l'autoroute, même élargie, ne suffira pas à absorber l'accroissement de circulation. C'est la raison pour laquelle il y a aussi un travail fait sur le ferroviaire. Les gouvernements français et luxembourgeois ont signé un protocole. Des travaux ont déjà commencé qui permettent de proposer 22 000 places de voyageurs par jour en 2030 alors qu'il n'y en avait que 9 000 en 2020. Donc il y a déjà tout un travail sur le multimodal. L'objet principal de cette autoroute, c'est de faciliter la circulation en la rendant plus fluide. Quand une circulation est plus fluide, il y a une consommation moindre de carburant. Faciliter la circulation en la rendant plus fluide en écartant le trafic qui encombre les rues des communes autour de Thionville et en le dirigeant vers l'autoroute. Ça aussi, c'est un avantage pour la qualité de la vie des riverains qui se verront débarrasser d'un trafic poids lourd qui emprunte actuellement certaines rues et voies urbaines. Ensuite, je crois qu'il ne faut pas oublier, et on se situe tout à fait dans les objectifs des lois, du GIEC et des différentes conférences internationales, nous allons assister d'ici 10 et 20 ans à une évolution des motorisations des véhicules. D'ici 10 ou 20 ans, la plupart des véhicules seront électriques. Et donc, qu'il y ait une autoroute ou pas, de toute façon, cette action de transformation des motorisations va améliorer la protection de l'environnement, la protection de la santé et un usage bien moindre des combustibles fossiles. Je crois qu'il faut vraiment en avoir conscience. Sur le zéro artificialisation net, vous avez raison de dire que c'est un objectif à 2050 et que l'effort doit être entamé dès maintenant. C'est d'ailleurs ce que l'État, avec les communes, commence pour transformer l'utilisation du sol, essayer de densifier les constructions dans les centres des villes, dans les centres des villages, éviter de gaspiller du sol pour étendre des nouvelles constructions ou des nouveaux aménagements à l'infini. Mais ça ne veut pas dire zéro partout. Nécessairement, à certains endroits, il y aura besoin d'utiliser une partie du sol et à d'autres endroits, de réutiliser des friches industrielles pour soit implanter des surfaces de commerce, soit de nouvelles activités économiques, voire même de replanter des zones naturelles sur ces friches. Alors, une question a été posée sur la garantie qu'on peut apporter qu'un tunnel sera construit si un tracé qui le prévoit est choisi. Oui, madame. Parce que si c'est une variante avec tunnel qui est retenue, il y aura une enquête publique et ensuite une déclaration d'utilité publique qui est un acte qui décrit très précisément l'ouvrage qui est ensuite autorisé de construire. Et donc, il est impossible que s'il y a une déclaration d'utilité publique qui prévoit un tracé en tunnel qu'on construise autre chose. Ça, ça n'est pas possible. Donc, si un tracé avec tunnel ou le tracé avec viaduc est retenu, il sera suivi de cette enquête publique qui vous permettra à nouveau de vous exprimer et qui sera concrétisée par cet acte juridique qui décrit le projet dont on ne peut ensuite pas s'écarter. Sur les expropriations, c'est la règle normale qui veut que quand des propriétaires privés sont expropriés pour un aménagement d'intérêt général, il y a une indemnisation préalable qui, si le montant n'est pas accepté par le propriétaire, est ensuite fixé par un juge. Donc, c'est les règles de droit commun de l'expropriation au vu de la valeur vénale du bâtiment ou du terrain exproprié et éventuellement des pertes de jouissance ou des troubles que la personne propriétaire expropriée subit. Je vais passer la parole à M. Van Ler pour préciser certaines autres questions. Oui, peut-être. Déjà, expropriation, bien préciser que c'est la variante F5 tunnel de surface qui conduit à quelques expropriations d'habitations. Les autres variantes ne conduisent pas à exproprier les habitations. Donc, c'est quand même quelque chose de très important à préciser. S'agissant du doublement du fret ferroviaire, là, je dirais aussi, on est dans un secteur où il y a une autoroute ferroviaire qui part de Bétambourg et qui va jusqu'au sud de la France. Il y a des investissements que l'on ne voit pas forcément au niveau régional, mais que SNCF Réseau travaille, notamment au niveau de la gare de Voipy, qui est une des gares de fliage les plus importantes de France, pour améliorer la performance et essayer de développer le fret. D'ailleurs, on constate quand même depuis un ou deux ans une tendance à la hausse du fret ferroviaire, alors que les décennies qui viennent de s'écouler, c'était plutôt la part de marché du fret ferroviaire était en baisse. Donc, on voit un petit frémissement. Il y a clairement des moyens importants qui sont engagés pour développer le fret. Et on revient aussi avec le protocole d'accord signé avec le Luxembourg, qui prévoit bien dans ses objectifs de faire circuler aussi des trains de fret, y compris en heure de pointe, puisque, comme l'a dit Paul Bouzide, si à chaque agglomération, les trains de fret ne peuvent pas rouler en heure de pointe, évidemment, le temps de parcours global n'est pas performant du tout, puisqu'il doit faire des pauses très longues par moment. Bon, voilà, parler de raser la forêt d'Omanial, c'est clair que la variante... Voilà, enfin, il n'y a pas de variante mirale. D'ailleurs, je crois que s'il y avait vraiment une variante qui se détachait très nettement, ça serait beaucoup plus simple de faire le choix et on ne ferait pas. Il n'y a pas de variante miracle. C'est vrai que la variante F5 conduit à couper la forêt de l'étoile. C'est un élément à prendre en compte. Pour chaque variante, il faut peser le pour et le contre. C'est vrai que pour F5, dans le contre, il y a l'impact sur la forêt qu'il faut considérer. Je crois qu'il faut dire honnêtement qu'il y a un impact sur le sujet. Alors après, on peut rétablir des continuités, on peut faire des éléments, mais il y aura indéniablement un impact sur la forêt. Il reste une dernière question. Alors, avec beaucoup d'attention, j'ai noté que vous voulez améliorer les conditions de vie des habitants. Pensez-vous, M. le Préfet, en toute âme et conscience, que le fait de faire passer une autoroute à travers la ville de Florent, ça va améliorer vos conditions de vie ? Première question. Deuxièmement, M. le Directeur, vous avez cité quelques expropriations. Mais que ce soit 3 ou 30, je ne sais pas exactement combien il m'en aura, mais on ne sent pas du tout derrière vos propos que vous prenez en considération les drames humains qui commencent déjà, déjà à naître. Et pour être très court et conclure, nous ne voulons ni du F4, ni du F5. Merci. M. le Préfet est toujours opposé à ça. Les camions chargés à Carlin, j'étais pour du Chuit, pour l'Italie, et ils allaient à Fribourg, en Allemagne, prendre le train, pour traverser la Suisse, et ça se passait très bien. Les camions montaient sur le train, que le lieu, parce que c'était des vagues européens, en petite route, que la SNCF n'a jamais voulu homologuer. Ce qui fait qu'on a derrière nous 70 ans de mauvaises habitudes, et on peut aujourd'hui solutionner pour le faire en taille. C'est miraculeux. Alors, je ne sais pas, combien faudrait-il enlever de camions en vélo de route, pour que la 31 vis ne soit pas nécessaire ? Je suis quelqu'un pour vous donner un pourcentage, ça m'arrangerait bien. Merci. Il faudrait 18 trains longs, pour charger ces 10%, 13 trains extra-longs. Vous voyez où on est ? Alors, si on prend 25%, il faudrait 41 trains longs supplémentaires par chou, ou 33 extra-longs, qui vont plus d'un kilomètre de l'heure. Vous voyez un peu que la majeure, je ne sais pas comment dire, au-delà des possibilités. Je suis un peu pour les approfondir, parce que la question, c'est, à l'heure actuelle, nous avons un problème qui est en fait, un problème d'environnemental, et un problème de saturation de route. Donc, l'objet, c'est de se poser les bonnes questions, comment nous pouvons les régler ? Voilà. Donc, la première question, elle a été évoquée par Thierry Pisse, comment est-ce qu'on peut régler le problème de pollution et environnementale en doublant le problème ? En mettant une deuxième route de route de la peste au lieu d'une qui existe. Alors, restent toutes les alternatives. Alors là, c'est le point crucial, à mon avis. Les alternatives, c'est extrêmement important. Est-ce que la première solution, vous pensez bien que le niveau environnemental, c'est pas terrible. Les deuxièmes, c'est le train, le ferrondage, le train express, tu fais 5 minutes, le ferrondage, voilà. Donc, ça a été bien évoqué par monsieur, ça pose des problèmes. J'ai vu que vous avez prévu de mettre 20 000 passagers, quelque chose comme ça, sur le rail, donc pour aller au Luxembourg par le train, sur 100 000 véhicules. Je trouve que c'est un peu faible. La vraie question, ce serait de se poser ici, est-ce qu'on veut mettre 20 %, 25 %, 50 % des gens sur le rail à la place de la route ? Et pour les camions, pour moi, c'est exactement la même chose. Les Suisses, c'est arrivé à 100 %. C'est-à-dire que vous ne travaillez pas à la Suisse, qui est de la taille de la grande région, mais du coup, vous ne vous la traversez pas en camion sur la route. Voilà. Donc, les vraies questions sont là. Après, il y a la question du télétravail. Est-ce qu'on va s'arrêter à une législation pour dire qu'on ne peut pas télétravailler en France ? À Metopole, il y a 110 000 logements libres, on peut les convertir en euros. D'accord ? Concernant les histoires fiscales, je sais que les paradis fiscaux savent bien arranger la chose, donc je pense que ça devrait pas causer de problème. pour les histoires de taxes, etc. Donc, et par rapport à ça, je ne pense pas qu'il y a un grand nombre de gens qui vont travailler au Luxembourg et qui ne vont pas dans les bureaux. C'est très faible. Donc, on ne peut pas vraiment travailler là-dessus. Alors, évidemment, ça pose un autre problème au lieu de construire l'autoroute, on va construire et on va faire et c'est du moins faire. Et la question n'est pas là. pour moi, c'est important que ça se soit posé, que ça se soit étudié avant qu'on décide de ce projet d'avance de service. Au moins, c'est tout à fait logique. Sinon, on ne peut prendre aucune délibération si on n'a pas maintenant les aboutissants et les objectifs et les objectifs de ça. À quelle hauteur on va les mettre en place. C'est vraiment extrêmement important. Merci. Et je continue du bon jeu. Et la difficulté. C'était l'important, c'est éviter les affaires environnementales, humains et environnementales. Le traité S5, le premier passage, c'est la forêt. Donc, nos études à vous sont simplifiées. Moi, depuis 2015, que j'ai, depuis l'étude 2015 que j'ai, le Vesco d'ouvrage dit il faut protéger la forêt. Et la forêt, il y a un arrêté de 20 ans. Il y a une éterne, il y a une tranque verte. Et en même temps, il y a un pont de relance de 2019, la forêt. Et maintenant, bon, en septembre, on n'est pas de la France verte. Il faut protéger la forêt. C'est le premier état, la forêt. Tout le monde dit que la forêt c'est important. Mais dans l'étude, il y a juste l'impact forêt. Pas un mot. Pour moi, l'intérêt ou le logiciel qui protégue l'environnement, les six points de la mission, c'est l'environnement, le climat, l'humain et les eaux. Donc on arrive dans la première partie à côté du crassier. Le crassier, comme une colline. Donc la forêt, c'est comme une porte. Et toutes les passages-là, sont en plein air. Et dans le crassier-là, il n'y a pas les névolossissements. Le souvent de l'étange, le souvent de la chiflerie, le cantine de la gaffe, tout ça, c'est en plein air. Et vu que ça en porte, dans les études sériellement de l'adréable, ils disent bien que c'est une typographie, que c'est une porte, que la forêt est 3,8, que les arrêtés, c'est les zones inondables. Donc tout ça, c'est réellement, ils disent faites attention, parce que les études qu'on a par rapport à l'exemple, on les a eues avant par rapport au F7, par rapport à l'ange. Donc ils disent faites attention à la forêt. Après, on arrive à la coquille. Ils nous disent que la coquille, elle est fermée. La coquille, elle est fermée, mais pas Arcelor. Le stratum, faisons toujours, ça a doublé la même tête. Et actuellement, vous avez donné une autre activité, le stockage, le stockage de métal, pour démontrer les refaux d'eau. Je vais parler à des responsables d'Arcelor. Ils me disent, il faut 10 ans de démontrage et 5 à 6 ans. Là, on fait un projet, tout de suite, pour être fatigué. Moi, je suis protagé, je suis usagé. Comment on peut essayer de parler d'un projet d'environnement dans 15 ans, mais dans 15 ans, on doit faire plus de sorte par rapport à l'environnement. Comment on peut penser 15 ans plus tard, où on parle de 2050, 1858, qui a subi la crise d'Arcelor en 2012, et les maisons qui vont être employées d'un ancien ouvrier d'Arcelor. Comment Florange, qui a dit la pluie que vous jouez, comment Florange, comment Florange, pourquoi elle s'artifie par rapport au monde. Merci. La dernière question que j'ai, désolé, c'est que on arrive à la France. La France a fait 15 ans, 20 ans, 30 ans, qu'on demande des murs contipuis pour les habitants de Farmers. Comment avoir confiance à l'État, on n'a jamais eu des murs contipuis à la France. Et vous dites, par rapport au trafic, le flux qui descend, 20 000, il est trop vide. Mais pourquoi on vous dit un truc ? La France amène des matures. Et en même temps, t'as le flux européen qui descend. Et puis, c'est chaud. Florange, je n'ai pas sacrifié, notamment parce que le tracé F4 comporte un tunnel de 2,2 km. Il y avait d'autres variantes qui ont été travaillées ces dernières années et qui comportaient un passage dans ce qu'on appelle une tranchée couverte qui était d'une longueur beaucoup plus courte. Et là, le tunnel présenté dans le tracé F4 par Venant du Sud juste après la zone de Sainte-Agathe, on passe en France souterrain, donc on ne peut pas dire que les Florengois verront ni entendront des voitures. Et le tunnel ressort au nord de l'allée des Marronniers et donc protège la totalité des parquis urbanisés et habité de Florenges. Je veux dire aussi qu'il faut penser à ce que vous vivez actuellement avec des voitures, des camions qui empruntent les rues de Florenges et d'autres communes. Ce n'est pas le problème limité à la commune de Florenges. Donc, l'idée, c'est de diriger le trafic routier vers l'autoroute et qui passera en tunnel pour l'essentiel sous Florenges si c'est le tracé F4 qui est retenu. Très net et on peut penser qu'une partie significative empruntera l'autoroute. Vous avez parlé du délai. C'est vrai que c'est un inconvénient significatif pour les tracés F5. Ils ont été mentionnés dans la présentation puisqu'on a indiqué que compte tenu de la dépollution de ces incertitudes aussi, parce qu'on ne sait pas exactement jusqu'à quelle profondeur le sol est pollué, il fallait ajouter quelques années supplémentaires avant d'obtenir la réalisation de l'autoroute. En ce qui concerne le train, c'est une question qui est en effet très importante. J'ai cité cette prévision d'augmentation de l'offre de circulation ferroviaire de 9 000 à 20 000 ou 22 000 places quotidiennes de maintenant jusqu'à 2030. Si on n'en fait pas davantage, c'est pour des raisons techniques. C'est qu'actuellement, il y a des travaux pour allonger les quais, pour mettre des trains plus longs. La région qui est opérateur de transport ferroviaire va acheter des rames à double étage pour faire des trains avec davantage de personnes dans chaque train. Et les travaux, et c'est l'objet d'un accord qui a été signé avec le Luxembourg l'année dernière, c'est d'entamer des études pour améliorer la cadence de ces trains, pour faire qu'en une heure aux heures de pointe, on ne fasse plus passer 5 ou 6 trains, mais peut-être 10 ou 12. Et dans ce cas-là, on mettrait davantage de personnes dans le train à condition que les gens acceptent d'y aller. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent être dans leur voiture pour écouter leur musique et pour être tranquille, ça peut exister. Et bien, si on arrive à améliorer le cadencement, on pourrait peut-être aller jusqu'à 30 000 ou 40 000 personnes par jour sur le train. Mais quand on voit qu'il y a 130 000 frontaliers, il en reste pas mal à transporter par d'autres moyens et c'est la raison pour laquelle il faut conjuguer ces efforts, améliorer le multimodal, à la fois le train et l'autoroute et c'est une des raisons du projet, des projets qui sont présentés ici. Je crois avoir... ...par le tracé F5. Je n'avais pas l'intention d'intervenir mais en fait, je suis obligée. Je suis choquée. Mais choquée. Choquée par le ton du descriptif employé pour déployer les diaporamas. Mais ça, je passe. C'est peut-être mon interprétation personnelle. Mais je suis choquée par ce mode de concertation. Effectivement, comme vous l'avez su, si bien rappelé, vous n'avez pas encore envoyé les documentations aux personnes. Donc, on est à la première réunion. Première réunion effectuée. Et encore, plein de personnes ne sont pas au courant de ce qui se passe. C'est nous, au niveau des associations, que nous sommes obligés de faire le tractage. On fait le travail à votre place. Et j'aimerais que les garants le notent que pas toute la population n'a pu être atteinte par cette publicité. C'est pas la... Vous l'avez dit vous-même que les choses n'ont pas été faites. Ensuite, eu égale à ceux qui ont reçu cette information et qui ont eu le courage d'aller consulter sur le plan que vous avez exposé ici. Moi, je suis très curieuse de savoir comment vous avez élaboré ce plan et qui a validé le plan. Qui a décidé du tracé définitif ? Parce que moi, j'aurais pu donner ce dessin à ma fille et puis lui dire la zone a voulu urbaniser, c'est tout ça. Vous influencez les personnes. Vous faites des petits ronds là où ça vous arrange et des gros là où ça ne vous arrange pas. Deux gens que j'ai touchent la salle en tant qu'habitant de Florange concerné par le F5. J'ai déjà eu plusieurs fois la discussion avec monsieur le maire de Florange qui n'est pas là mais c'est votre enfant. Ah, pardon ! Vous pouvez vous comprenez ou bien encore le F5. Pardon. Pardon. Mais je n'ai rien à cacher c'est pour ça que j'avais arrêté chez le collègue. J'habite un passe d'apétenir peut-être pour vous ça ne vous dit rien mais donc je suis pas loin de la poterie qui a fermé là. Moi je suis venue parce qu'il y a deux voies ferrées qui passent. Une devant une derrière. J'aimerais bien savoir comment il va passer l'autoroute derrière chez moi. Forcément ça va être un viaduc ou au-dessus on va le voir. Là où je viens je vais en fin vous allez dire oui vous n'avez pas le choix si ça passe par là voilà. Mais là c'est faux et je demande que le garant note quand vous faites une présentation du F5 vous dites pour la variante soit disant son tunnel vous l'appelez F5 tunnel profond. Je suis désolée ça porte confusion auprès des gens parce que le tunnel il ne sera pas profond sur toute la longueur il ne sera que sur une partie donc j'estime donc j'estime que si vous oui il ne sera que sur poursuivre mais donc ça veut dire que vous trompez la population vous n'êtes pas clair sur ce qu'il dit et enfin je me permets de revenir sur ce que madame a dit en fait le F5 est venu un jour il n'y a pas longtemps et les études ne sont pas finies elles ne sont pas finies et elles ne sont pas économiques donc on est là pour donner une position mais on ne peut pas prendre position donc en fait ce que je veux dire pour résumer la concertation elle n'est pas bonne procédéralement et il faudra assurer les conséquences le cas échéant d'un vice de forme on n'a pas fait nulle part en fait on n'est pas là alors qu'on est loin le seul village coupé en deux déjà par le tour donc là vous parlez d'un tracé M10 qui va sûrement faire une voie supplémentaire donc on a déjà demandé un mur anti-bruit on nous a dit non parce qu'on a refait le revêtement donc on passe en dessous derrière donc voilà on dérivera donc c'est pas grave la départementale on est déjà en voie de délestage donc quand l'autoroute est bouchée tout le monde passe dans le village et ça va être de pire en pire parce que bon là les camions qui passent ça va continuer et personne ne fait rien donc voilà et en plus si vous vous allez achisser donc à trois voies l'autoroute on passe en plein dans les terrains agricoles est-ce que vous avez déjà en rentrant pu parler de résilience alimentaire je ne sais pas et éventuellement faire une réunion publique à Bertrand qu'on n'est pas contre parce que tous les réunions publiques sont du côté ouest mais on a très bien aussi la parole voilà merci parce qu'aujourd'hui j'ai vu cette journée ce genre de professe que vous avez là comme s'en tenir puis je voudrais aussi souligner l'absence des buts en fait alors j'ai généralement vu le traitement aussi large c'est quand il n'a que des contrastes en tout cas aucun des buts en fait aucun des buts sans pouvoir encore assumer ce buts dans un projet comme ça et puis c'est en cet projet porté par l'État il y a quelques semaines je rappelle que le ministre qui étant des patrons dans la région avait pu être interrogé sur le sujet tout le monde a pu constater à quel point il était déjà super inconfort et puis il s'est dépêché en fait déjà de 200 plus pour éviter de montrer qu'il connaissait absolument le sujet et surtout ce fait qu'il était super mal à l'aise il s'était faussé sur les élus locaux genre il faudrait savoir s'il n'est pas important de ce projet ou pas et le problème c'est qu'il n'y a pas d'interlocuteurs et puis concernant les élus locaux alors là je constate il y a quelques-uns il n'y a pas un qui s'est exprimé et d'après les élus non non mais vous pouvez le faire aussi mais d'après les échos que j'ai du coquille apparemment l'atement des élus locaux avait plus dynamique que ça le point s'en faut donc à un moment donné j'ai rien que la question elle soit posée sur le plan politique qui c'est qui tient à ce discours alors que même le ministre veut plus s'admire les mains là-dedans tellement le projet est plus long qui reste utile pour le porter à part des éclocrates en autogestion et puis tant que j'y suis je dois aussi souligner les prises de position de maire contre le projet alors il y a des élus il y en a des historiques mais c'est essentiellement les opposants et les oppositions et là de plus en plus on a des élus en responsabilité je voudrais citer ce courage là parce que c'est pas évident de prendre le risque de se faire marginaliser par ses pertes dans un lieu qui est quand même pré-corporatiste et puis en dernier niveau je voudrais aussi féliciter cette nouvelle génération d'une petite en fleurange parce que si aujourd'hui vous voyez il y a autant de monde dans cette salle et si la situation est aussi je veux dire quasi une amie qu'elle est ce soir et bien c'est grâce à vous c'est grâce à vous que vous avez fait et moi je voudrais vous dire que je pense que si vous n'achez rien dans les semaines et les mois qui viennent vous allez qualifier s'exprimer nous sommes le territoire nous sommes le territoire qui avons développé quand même le télétravail puisque nous sommes passés lorsque j'ai pris mes responsabilités nous étions à 21 jours de télétravail on est passé à 29 jours de télétravail on est à 34 jours de télétravail et je précise quand même que le télétravail est autorisé largement au-delà des 34 jours simplement la fiscalité est prélevée en France au lieu d'être prélevée au Luxembourg avec un capage qui se fait de l'ordre de 25% du temps parce qu'après le prélèvement sur l'aspect social est fait par la France au niveau du moi je vais m'exprimer au niveau des variantes clairement on est dans une situation le territoire si on y voit au sens large jamais connu depuis les années 60 en termes d'activité en termes d'attractivité en termes de dynamique on nous parle du Luxembourg mais est-ce que vous savez que plus de la moitié des emplois aujourd'hui de notre territoire sont sur notre territoire ce qui montre qu'effectivement il y a une attractivité très très lourde aujourd'hui sur le territoire que nous sommes parfaitement informés sur l'évolution la remise la mise en place d'une troisième voie n'est pas une autoroute supplémentaire je crois qu'il faut en être tous conscients c'est simplement une remise à plat d'une infrastructure qui a aujourd'hui 40 ans de retard est-ce qu'on imaginerait aujourd'hui avoir entre Beaune et Lyon deux fois deux voies non il ne s'agit pas de créer l'A32 il s'agit simplement de permettre l'élargissement des voies et madame Manzin vous parliez du covoiturage ou des lignes frontalières comment pouvons-nous imaginer du covoiturage chère madame ou des lignes frontalières augmentées en cadence s'il n'y a pas une voie dédiée simplement au covoiturage enfin il y a une chose qu'on a oublié qu'on oublie toujours c'est le covoiturage il faut vous ayez en tête qu'aujourd'hui par voiture il y a 1,1 personne par voiture et qu'il suffirait d'avoir une incitation beaucoup plus lourde et ça c'est de la responsabilité de nous tous qui allons travailler éventuellement en Luxembourg d'augmenter de 20 ou 30% le nombre de personnes dans les voitures avec des accords bien entendu qui se font par entreprise parce qu'on sait très bien que déclarer ou déclamer du covoiturage c'est très compliqué si on ne travaille pas sur le même endroit mais il suffirait d'avoir une incitation très forte pour réduire peut-être de 20 ou 30% le nombre de voitures sur l'autoroute le premier maire de Florens je l'exprime au nom de l'association de sauvegarde du site de Bétange qui compte près de 200 adhérents le site de Bétange vous l'avez vu sur toutes les diapositives est constitué d'un barc à l'anglaise de 65 hectares du château de Bétange construit en 1830 et de l'allée des marronniers dont on a souvent parlé ce soir un alignement de 156 marronniers sur 700 mètres de long sur 8 hectares c'est un site exceptionnel à la fois sur le plan patrimonial parce que vous le savez le parc s'agrille dans le sein de 4 km de long et le château sont inscrits au minimum historique car ils font partie de notre mémoire collective sur le plan environnemental c'est un poumon vert et un réservoir de biodiversité d'une grande richesse avec 70 espèces d'oiseaux et 13 espèces de chauves-souris recensées je vous citerai le plus remarquable le bilan noir le faucon pèleras le pique noir le grand rin d'or pour les chauves-souris le grand murin ou le murin de pêche-taille la ville des marronniers est en particulier reconnue pour ses qualités ornementales et environnementales vous la voyez tous depuis la dite dès 653 elle est refuge LPO pour les oiseaux refait chauves-souris elle est ensemble à l'arbre remarquable de France elle a gagné le prix des allées d'art de sites et monuments en 2020 elle a aussi fait l'objet d'une des toutes premières obligations réelles en généralementales dans la région grand est qui a été signée pour 99 ans avec la LPO pour en protéger la biodiversité on assiste aujourd'hui à un discours à deux vitesses de la part des autorités il existe en effet un périmètre de 500 mètres de protection autour de tout monument historique inscrit ou classé tous citoyens et je sais beaucoup d'entre vous y ont été confrontés qui habitent dans ce périmètre à l'obligation de demander l'autorisation à l'architecte des bâtiments de France pour changer la couleur de ces volets ou obtenir un permis de construire ici nous avons quatre tracés qui passent tous dans ce périmètre de protection de 500 mètres avec co-visibilité avec la grille d'enceinte et le parc qui sont inscrits moniement historique ces tracés même s'ils ne coupent pas le parc ni la grille d'enceinte auront des conséquences irrémédiables en termes de pollution visuelle lumineuse sonore atmosphérique sur ce patrimoine architectural et sur ce réservoir de biodiversité qu'est le parc de Bépanche les tracés F4 et F10 sont particulièrement catastrophiques vous l'avez vu sur les diapositives car ils comportent un ouvrage en remblai c'est-à-dire en hauteur entre le rond-point de l'étoile et Terreville et passent à la lisière du parc et ce sont deux tracés qui comptent à l'année marronnée l'un en surface l'autre en souterrain l'association de sauvegarde du site de l'étange a fédéré autour d'elle dix associations la LTO les maisons paysannes de France cité-oniments arbres parc et jardin lorraine le groupe national de surviement des arbres paysages de France la demeure historique vieille maison française patrimoine environnement ces associations ont adressé à vous messieurs ainsi qu'au comité de pilotage le 26 janvier 2022 où elles demandent officiellement aux ministres au comité de pilotage l'abandon du nouveau tronçon autoroutier à l'ouest de Thionville et l'affectation du budget prévu à des moyens alternatifs de mobilité ce nouveau tronçon autoroutier est donc une mauvaise réponse à une bonne question il aura des conséquences irrémitables non seulement sur le site de Vétange mais aussi vous l'avez tous soulevé sur notre santé sur notre cadre de vie en comptant la commune de Florange sur l'environnement la biodiversité sans pour autant solutionner les problèmes d'engorgement de la 31 nous demandons donc un cinquième choix qui est celui de ne pas faire ce nouveau tronçon si les autoroutes si les autorités restent sourdes aux nombreuses oppositions que vous avez abordées ce soir le réseau de 11 associations que je représente demande pour le site de Vétange qu'aucun tracé ne passe dans le gré mètre des 500 mètres monument historique et qu'aucun tracé n'impacte l'allée des marronniers soit en surface soit en sous-sol qu'aucun tracé il y a une organisation permanente des collectifs vous voyez on a eu une consultation publique qui s'était déroulée en 2018 on a eu l'occasion de la vivre déjà les Florangeois étaient très présents mais on voit quand même une forte évolution par rapport à la dernière consultation c'est bien que les Florangeois sont organisés et je tiens vraiment valoriser le travail des collectifs qui fait le travail de l'organisation aujourd'hui au fur et à mesure des mois et tous les collectifs qui sont présents aujourd'hui les Florangeois et les Florangeois qui sont toujours plus nombreux je commence par cela j'aurai deux questions monsieur le préfet première question concernant la loi 3DS pour la bonne information de tout le monde et parce que c'est un sujet qui avait été abordé cette question de la loi 3DS qui a un volet mobilité dans cette décentralisation et qui prévoit aujourd'hui qu'il y aurait peut-être et je dis bien peut-être et c'est toute la question et c'est le loup dans la question peut-être un changement de maître d'hommage en cours de route puisque peut-être que les autoroutes ou les voies à la nationale peuvent être cédées d'une certaine manière après un transfert de compétences à la région ou dans d'autres départements dans d'autres régions dans d'autres territoires au département en Moselle le département de la Moselle ne veut pas des autoroutes donc le sujet ne se pose pas mais effectivement il y a cette possibilité d'un transfert vers la région Grand Est qui a fait savoir qu'elle était intéressée pour la 30 et la 31 qu'en est-il de la 31-10 ? Est-ce que la 31-10 sera sous méfice d'ouvrage de la région à partir du 1er janvier ? Auquel cas cela change quand même la question de l'interlocuteur en cours aujourd'hui de cette concertation et c'est un vrai sujet aujourd'hui qui mérite une clarification au début de cette concertation. La deuxième chose monsieur le préfet je me pose la question en regardant les cartes la question de Richemont on n'a jamais cette croix de Richemont ce triangle de Richemont qui est abordé dans aucun des trois tracés c'est quand même une interrogation à force de regarder ces cartes on se pose quand même la question de pourquoi il n'y a jamais dans aucun de ces tracés la liaison entre de la 30 vers la 31 de ce qu'on pourrait appeler ce triangle de Richemont Monsieur le préfet je me parlais également de donner simplement par exemple les autres possibilités dans cette concertation au fur et à mesure des différentes phases cette concertation de rappel et positionnement je note malgré tout monsieur le préfet que vous avez fait un commentaire tout à l'heure avec la après les remarques de Florangeois et Florangeois vous avez dit les Florangeois ne sont pas sacrifiés parce qu'il y a la possibilité d'un tunnel profond sous-entendant par là et je le dis dans le garant que la tranchée couvert c'est sacrifié Florange merci monsieur merci